... Elles sont connues, mais les contraintes, la substitution est assez simple, c'est le travail du sol, l'enherbement, mais l'impact agronomique et économique est souvent difficilement soutenable pour les exploitations viticoles. C'est la blessure des pieds, en particulier sur les parcelles avec des historiques herbicides, c'est tout ce qui va être baisse de vigueur de rendement associé à ces blessures-là. L'investissement également dans le matériel spécifique, qui est souvent méreux et qui requiert une certaine technicité de la part des chauffeurs. Et puis c'est aussi l'augmentation du nombre de passages et des temps de travaux associés à cette reconception des itinéraires techniques, avec en particulier plus de travail du sol parce que c'est vraiment l'alternative qui aujourd'hui est particulièrement prise. Donc justement, pour essayer de palier à toutes ces limites associées à ces arrêts des herbicides sous les rangs de vignes, l'idée c'est d'intégrer une approche système, c'est-à-dire de reconcevoir son itinéraire technique dans sa globalité et de mettre en place des pratiques dites compensatoires. Et donc ces pratiques dites compensatoires, on en a de plusieurs types, et si on fait vraiment le focus sur la partie sol, ça va déjà combiner les travaux. Donc c'est un petit peu ce qu'évoquait le viticulteur qui nous reçoit aujourd'hui. Donc comment est-ce que je peux essayer de mettre du matériel à l'avant, à l'arrière de mon tracteur, de combiner différentes opérations pour avoir des gains de temps et des gains de passage. On a aussi tout ce qui va concerner la restauration, l'entretien de la fertilité des sols. Donc là il y a vraiment un gros enjeu, en particulier sur les terroirs viticoles qui sont aujourd'hui peu fertiles, avec peu de réserves utiles, peu de réserves nutritives. Donc en particulier au niveau de l'état organique, du statut acido-basique et de tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui de compaction. On verra d'ailleurs tout à l'heure, on a essayé de creuser, c'était pas mal compacté, donc on verra en atelier effectivement ce genre de problématiques-là. Et dans les autres techniques compensatoires, en particulier celles qu'on va développer pour le reste de la présentation, on a ce qui va concerner la gestion des couverts végétaux. Donc la gestion des couverts végétaux, on va parler des couverts végétaux naturels et des couverts végétaux semés. Donc les principaux leviers agronomiques concernant ces couverts végétaux, on a la gestion des couverts naturels, et en particulier la gestion extensive de ces couverts-là. L'idée c'est quoi ? C'est que le naturel, il faut aussi lui donner sa place, lui laisser une capacité à s'exprimer pour avoir plus de biodiversité. Et souvent, ce qui est assez intéressant, c'est que cette diversité floristique, avec une gestion plus extensive des couverts, elle est aussi gaffe d'une moindre concurrence pour les ressources en eau et en azote vis-à-vis de la vie. Donc ça c'est un point intéressant, et c'est un point qu'on développe à travers une multitude d'essais dont on mène en gérante sur cette thématique-là. Et ensuite, on va avoir l'implantation des couvertures semées, que ce soit au niveau des intérans, c'est ce qu'a évoqué Laetitia, ce qu'on évoquait Laetitia, Sébastien, avec les couverts végétaux verneaux, les cypans, etc. Et on va également aborder les couverts végétaux semés sous les rangs de vigne, et ça, ça va être la suite avec ma collègue. Donc l'intérêt là, je fais une redite avec ce qui a déjà été dit, c'est restructurer biologiquement les sols, améliorer la disponibilité des ressources minérales pour la vigne, en particulier le réservoir organique, puisque c'est là qu'il y a le gros de la matière nutritive pour la vigne, et c'est limité aussi la concurrence azotée et hydrique estrivale. Donc pour parvenir à mettre en œuvre ces stratégies de gestion extensive des couverts naturels et finalement plus de surfaces enherbées à l'échelle de la parcelle, ça passe par apprendre à gérer les couvertures végétales dans l'espace et dans le temps pour d'une part maîtriser la concurrence hydrique et minérale qui peut réduire, ces couverts-là, et d'autre part maximiser les services écosystémiques qu'ils peuvent apporter, donc comme l'importance, l'amélioration de la filtration de l'eau, on l'a évoqué, l'entretien de la fertilité organique, minérale, et la préservation de la biodiversité. Donc ça là-dessus, nous, au Linopole de Bordeaux, on met une 13 projet d'expérimentation, donc deux qui se focalisent en particulier sur ces enjeux-là, d'optimisation des enherbements de ces parcelles viticoles. Donc on a le projet Vertigo, Vertigo c'est un projet qui a été mis en oeuvre depuis 2013 et qui court jusqu'en 2023, qui est financé par le CIVB, et donc on est en partenariat avec l'Urène Montpellier et également Dijon. Donc il y a 12 parcelles qui sont chez des viticulteurs, c'est un petit peu un réseau qui est à l'image de celui que conduit Laetitia, qui sont répartis en Gérôme et en Dordain. Et sur ce projet-là, on va mener finalement une expérimentation, mais avec une approche système, c'est-à-dire à l'échelle de l'itinéraire culturel, et on reconçoit en fait tous les éléments, on essaie d'optimiser tous les éléments de façon à essayer de concilier finalement biodiversité, protection des sols et productivité aussi des exploitations. Et puis on a également un projet ESSOR qui s'intègre tout à fait à ses logiques de maximisation des ennervements au sein des parcelles. Projet ESSOR qui a émergé en 2019, qui est porté par la cellule de transfert Vitinov, qui a un financement région Nouvelle-Aquitaine et également des châteaux viticoles. Et donc là, on a à nouveau 12 parcelles expérimentales chez des viticulteurs. Et la petite particularité de cet essai ESSOR, c'est qu'on va particulièrement s'intéresser aux semis de légumineuses sous les rangs de vignes. Et donc là-dessus, je vais passer le relais à ma collègue Violette Orette, qui suit en particulier cet essai et qui va vous présenter quelques résultats. Bonjour à tous. Donc pour rapporter quelques chiffres en complément avec ce que mes collègues viennent d'évoquer, c'est que vous parlez du projet ESSOR, dont les enjeux sont de maîtriser en fait l'implantation de couverts semés sous les rangs de vignes. Premier objectif du coup, c'est vraiment de réussir ce semis. Donc déjà, travailler sur le matériel qu'on va utiliser, travailler sur les mélanges, le choix des espèces, pour vraiment réussir à les emplanter. Donc on est en collaboration directe avec des constructeurs de matériel et aussi avec des semenciers pour faire les bons choix. Et ce projet-là est conduit avec 12 viticulteurs, donc d'autres que ceux que ma collègue vient d'évoquer, répartis en Gironde aussi. Donc 12 châteaux sur lesquels on teste différentes pratiques, différentes techniques de semis, et aussi différents mélanges de semences pour voir quelle combinaison fonctionne le mieux en adaptant le choix des espèces à leur configuration. Pour revenir un peu sur les techniques de semis qu'on a mises en place, deux types de techniques, on a des semis mécaniques, on ne voit pas très bien sur les photos, mais je peux vous en parler en direct. À partir de 2019, on a travaillé avec un premier constructeur, et en 2020, on a un nouveau constructeur qui est dans le projet, qui est Sousslicoff, où on a un semis, un semoir, pardon, qui est combiné avec des lames et griffes en premier poste. On a ensuite les éclateurs, et il y a un rouleau derrière qui permet de recouvrir les graines pour assurer vraiment un bon contexte entre la graine et le sering. Tout ça, on a des palpeurs qui sont montés sur effacement pour permettre de contourner le pied de vigne. Donc c'est des semis où la graine est directement projetée au niveau du sol, puis recouverte grâce au rouleau qu'on a en dernier poste, en terminale. Et on a une autre technique de semis qui est l'hydro-seeding. Je ne sais pas si à qui on parle, mais on a en fait les graines qui sont projetées également au niveau du sol, en même temps qu'une mousse qui est projetée à haute pression, qui, là aussi, permet d'assurer le contact entre la graine et le sol et d'avoir un rappuyage qui se fait pour tasser un peu la graine en surface et aussi l'humidifier pour assurer le contact et assurer la levée des espaces. Un autre type de semoire, donc là, directement autour de vos fruits avec un des viticulteurs du réseau. Donc ça, ça a été le fruit d'un travail de collaboration avec les viticulteurs. Si vous voulez en savoir plus, on a une petite vidéo qui présente la construction de ce semoire qui est disponible sur la chaîne YouTube du Vinopole. Je ne m'attarde pas dessus parce que c'est un peu annexe au projet, mais ça montre un peu que les viticulteurs se penchent sur le projet. Essayent de construire eux-mêmes directement le matériel pour pallier un peu au manque de matériel qu'on peut avoir sur ces thématiques-là de semi-sous-le-rand, qui sont encore un peu nouvelles. OK, donc au niveau des mélanges de semences qu'on a testés, on est en partenariat avec trois semenciers qui sont Barangruche ou Fredriot et Semence Nature. Les deux premiers nous ont proposé des mélanges de semences vraiment à base de légumineuses. Donc, pour quelles espèces, en fait ? Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des espèces qui sont dites gazonantes, qui vont vraiment couvrir le sol pour faire concurrence aux advertises et surtout qui ne vont pas monter en hauteur, qui vont assurer une bonne couverture au sol et qui vont rester à 15 cm de haut pour ne pas provoquer de gêne au niveau du carillon. Donc, le premier mélange, on est sur trois trèfles différents. Le deuxième, deux trèfles et un lotier. Et le mélange de semences nature, c'est un petit peu différent. On a une quinzaine d'espèces qui, là, ont plus vocation aussi à favoriser la biodiversité des espèces floristiques. Donc, on a, par exemple, différentes légumineuses. On a aussi, par exemple, des matricaires, du souci des champs, de l'enclémis, qui, là, vont aussi permettre de multiplier le nombre d'espèces et donc de maximiser la biodiversité associée à ces couverts-là. Mais aussi, qui restent sur des espèces assez basses en hauteur. Pour venir, vraiment, sur les résultats, donc, on sait qu'on ne voit rien. On est, en fait, vous avez, sur ces graphiques, trois moments de mesure. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a placé, en fait, des quadrats sous l'air en dévile. Pour estimer quelle était la proportion entre les espèces semées, les espèces spontanées et le sol nul. Donc, on voit ici qu'on a positionné notre quadrat. On a vraiment du trèfle qui recouvre bien le rang. Donc, on est sur une première parcelle où on est avec la technique d'hydrocidine, la projection des graines avec de la mousse. Et le mélange de barres en brèche, donc les trois trèfles. Et ici, on a un quart de la parcelle en adventice et les trois quarts qui sont recouvertes par le trèfle blanc en grande partie, entre les trèfles fraises. Alors, maintenant, ce qu'on a voulu estimer aussi, c'est quelle est la pérennité de ce couvert dans le temps. Donc, premier semis en 2019, premières années de mesure 2020 et de nouveau 2021. Et on a deux périodes d'inventaire, une à la sortie de l'hiver et une en début d'été, pour vraiment capter toutes les espèces, parce que certaines ont des cycles de développement qui sont plutôt précoces, d'autres qui sont plus estivelles. Donc là, c'est un peu ce qu'on observe. On a les trèfles qui sont très présents en hiver. Et là, à l'été, 2020, ils étaient plutôt en fin de cycle. Donc, on a un peu les adventices qui reprennent le dessus à l'été. C'est normal. Et hiver 2021, on a vraiment observé la reprise du couvert avec plus de 80% des espèces qui sont représentées par les trèfles, les trèfles semis. Donc, je vous montre un peu d'autres exemples pour balayer les différentes configurations au niveau des semences et au niveau des techniques. Ici, on est sur une autre parcelle, donc Sauternet, avec un semi-mécanique sous flic-off que je vous montrais tout à l'heure et avec un mélange de jouffres de Rio, deux trèfles et un lotier. Donc, première année de semis qu'on peut illustrer ici. On avait des conditions de semis qui n'étaient pas forcément idéales en 2019 où on avait un sol qui a... Enfin, l'anticipation du semis n'avait pas forcément été faite. Donc, le sol n'était pas forcément très bien émietté. Il y avait des grosses mottes qui étaient assez secs au moment du semis. Donc, première période, on n'a pas forcément trop observé les espèces semées. Maintenant, en 2020, on a refait un semis et en 2021, on a mieux observé les espèces qui ont été semées avec en particulier le trèfle souterrain qui était très présent ici et très observé en 2021. Et la dernière configuration que je vous montre, c'est donc là, une parcelle sur Saint-Amignon où on a le troisième mélange de semences nature-acides qui a été semée. et on est sur le semore auto-construit avec le viticulteur. Donc là, on peut observer qu'on a un peu une grande diversité. Vous voyez que la liste d'espèces qui ont émergé est quand même assez grande par rapport au mélange précédent. Au niveau du pourcentage de recouvrement par les semis, on est à peu près à la moitié en hiver 2020. Trois quarts, voire 80%, elle était 2020. Et puis en hiver 2021, là, on a de nouveau les trois quarts des espèces qui sont représentées par les espèces semées avec peut-être plus de diversité en début de projet. Et là, on a vraiment les trèfle et les rumex petites oseilles qui sont restées de manière plus pérenne. Donc voilà, pour en venir un peu à nos retours à nous, ce qu'on a observé pour l'instant, c'est que ce qui a permis vraiment une bonne implantation, c'était d'avoir un lit de semences qui était propre, qui était suffisamment émietté de manière fine pour s'assurer un bon contact entre la graine et le sol. de faire des semies qui sont vraiment un peu ce que disait Laetitia tout à l'heure, qui soient suffisamment précoces pour rassurer du coup d'avoir une bonne levée des espèces et derrière une occupation du rang qui se fasse rapidement. Et là aussi, sur les doses de semies, de ne pas lésiner sur la dose et donc vraiment de respecter au minimum la dose préconisée par le semencier, voire de l'augmenter un petit peu. Et au niveau de la pérennité dans le temps, on est en milieu de projet, les premiers semies ont été faits en 2019. L'objectif, c'est que, si on veut suivre un peu l'objectif des semenciers, c'est que le semie soit implanté pour 5 ans. Donc là, on est en milieu de projet, en milieu d'estimation, on est encore en cours d'évaluation de cette pérennité dans le temps. Et du coup, on a certaines personnes sur lesquelles on observe un peu de reprise des avantices, d'autres sur lesquelles ça se maintient. Donc, on attend encore de voir quel point il est retour. Là-dessus, si vous avez d'autres questions, je vous invite à... Donc, toutes ces présentations seront disponibles sur le site du Vinopole si vous voulez aller un peu plus loin sur nos différents travaux. Et on a disposition pour toutes les questions. la parole est à moi. En termes de ressources en eau, en réserve du vin, ça donne quoi en arrivant sur le vin ? Quand on est dans le cadre des espèces entrées, autant sur l'aspect... C'est des légumes nus, donc sur l'aspect azad, ils sont complètement autonomes. Autant sur l'aspect en eau, ils vont avoir tendance un peu à être gourmands en eau. Pour autant, au vu de la biomasse qu'ils font, ça ne va pas être la même demande que ce qu'on a en intervent, parce qu'on reste sur des volumes qui sont assez bas, assez râts. Donc, ils ne demandent pas non plus énormément de biomasse. Alors, effectivement, oui, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Violet. Donc, c'est assez gourmand en eau, donc il faut être vigilant quand même sur les parcelles où on a des stress hydriques, voilà, qu'on constate. après, on fait également des essais sur de l'envervement naturel sous le rang, où là, effectivement, on est quand même sur des niveaux de concurrence qui sont moindres sur les aspects hydriques. Et l'avantage du naturel, c'est que si on voit qu'il y a une concurrence qui est trop importante, on a moins de scrupules à le faire sauter, clairement. Et sur des techniques de gestion extensives, c'est-à-dire vraiment de fauches extensives sous les rangs, on arrive à aligner les espèces qui sont assez montantes et qui n'ont pas souvent problème. Donc, les érigérons, les morels, les liserons. Donc, tout ça, effectivement, c'est des espèces sur des techniques vraiment extensives, de fauches extensives qu'on arrive à minimiser. Et donc, finalement, là, on entre un petit peu de voir les aspects économiques aussi, que c'est celui sous les rangs. Mais c'est vrai que le fait que ce soit des légumineuses et qu'il y ait une autonomie en azote, ça, c'est une réelle plus-value. Il faut encore maintenant valider la pérennité de ces couverts sur le temps. Voilà. que c'est une réelle plus-value. C'est une réelle plus-value. C'est une réelle plus-value. C'est une réelle plus-value.